Jeudi 31, le temps s'était mis au bout. La température aujourd'hui était délicieuse. Il y avait six jours qu'il a regardé la chambre. Fatigué de la monotonie de son mal, il résolut de violer, disait-il la loi du docteur. Il est sorti, mais il se sentait si faible qu'il pouvait à peine marcher. Il fait demander la collèche et nous avons fait un tour. Il était triste et silencieux. Il souffrait beaucoup, surtout des boutons qui couvriront ses lèvres. Peu après, sans retour, il m'a fait demander dans sa chambre. La promenade l'avait encore abattue. Il se sentait très faible et fort disposé à le soupissement. Je l'ai déterminé à manger un peu. Il a fini par un verre de vin de l'écoeur. Est-il convenu qu'il en était réveillé et s'est trouvé beaucoup mieux? Il s'est mis à causer. En mettant les pieds dans l'Italie, disait-il, j'ai changé les mœurs, le sentiment, le langage de notre révolution. Je n'ai pas fissé les émigrés. J'ai secouré les prêtres. J'ai reproché les institutions, les fêtes que nous déshonorions. Il est vrai que je n'étais point guider par mon caprice, mais bien par les raisons et l'équité. L'issue base première de la haute politique, par exemple, a-t-il dit à quelqu'un, « Si la fête de la mort jouera, ce feu du jeu continuait, vous n'auriez pas eu l'occasion de pouvoir vous rallier jamais. » L'homme disait alors avoir été celui qui, les premiers, avait salué la France du nom de la Grande Nation. « Et certes, » remarquait-il, « je l'ai montré tel au monde, abattu devant elle. » D'après un égé intervalle, il a repris. Et il sera encore, elle demeurera toujours. Si son caractère national est déviant en Arménie avec tous ses avantages physiques et ses moyens moraux. Dans un autre moment, parlant de quelqu'un qui l'aimait beaucoup, il disait, « C'est la caractère de la vache, doux et tranquille pour toutes choses, excepté sur l'article de ses enfants. » Et quand tu cherchais le souci, aussitôt les cœurs en avant, on pourrait le rendre furieux. Parlant d'une autre fille qui avait passé trente ans et qui l'accusait d'être trop jeune, il disait, « À cet âge, je portais, j'avais fait toutes mes conquêtes, j'ai gouverné le monde, j'avais apaisé la tempête, défendu les partis, rallié une nation créée, un gouvernement olympique, il ne manquait que le titre d'empereur. » Et, en continuant sur ce sujet, il disait, « J'ai été gâtée, il faut encore y venir. J'ai toujours commandé de m'entrer dans la vie. Je me suis trouvée nantie de la puissance, les circonstances et ma force en étaient telles qu'il était que j'ai eu le commandement, je n'ai plus reconnu ni maître ni loi. » Merci. Merci. Merci.